hello hello c'est hier aujourd'hui j'espère que vous allez bien alors on se retrouve au même endroit que hier pour commencer le vlog donc aujourd'hui je retourne au skyline pour un networking ça commence genre là dans cinq minutes et bah du coup c'est du networking c'est du bouleux il faut que je sorte de chez moi un peu j'ai l'impression que vous m'avez vu dans mes vlogs que chez moi c'est vrai que je passe beaucoup de temps chez moi pour bosser mais parfois je suis aussi un peu à l'extérieur donc aujourd'hui on est à l'extérieur de nouveau et je fais mon networking et après on se retrouve peut-être que je pourrais vous montrer un peu le skyline parce que là du coup il n'est pas encore ouvert et il y a moins de monde donc je peux vous montrer un peu à quoi il ressemble de l'intérieur alors le déjeuner le petit événement networking s'est bien passé c'est bien de rencontrer des gens de pas rester dans son coin en fait c'est souvent le truc que je me suis rendu compte c'est que je reste souvent dans mon coin et là je me force à sortir rencontrer les gens attendez oui et là je vais regarder un peu dans les magasins ce qu'il y a je me dis un peu de j'ai pas assez des boucles d'oreilles fancy et il y a zara juste en face de moi donc je vais jeter un petit coup d'oeil à zara pour voir ce qu'il y a si jamais vous cherchez les boucles d'oreilles avec les petits visages comme ça et bien là je suis hachée j'ai pris cela là alors je suis pas du tout du genre à choper chez pool and beer mais bizarrement j'ai trouvé ici deux trucs donc une fois une sorte de chemise et ce pantalon-ci pas cher du tout franchement étonnant mais on va voir parce que la matière elle a l'air quand même assez fluide et voir ce que ça donne à porter et voilà ce que je craignais parce qu'avec le prix il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui cloche donc oubliez les petites chaussettes mais regardez la matière elle est pas suffisamment épaisse pour pas voir les poches c'est pas joli du tout comme ça en fait donc c'est dommage quand même parce que si ça avait été un tout petit peu plus épais ben on aurait pu en faire quelque chose de bien voilà la chemise bon c'est pas un coup de coeur parce que quand je le porte comme ça ça m'en vaut pas du lourd quoi vous voyez ce que je veux dire j'adore les couleurs mais et le motif ça fait un peu old school ça fait vraiment sympa mais quand je le porte voilà quoi c'est rien de ouf c'est encore une version genre nouée ça va un peu mieux mais encore là bof vous trouvez comment vous dites moi ce que vous en pensez parce que du coup ça m'aidera si ça vous plaît si enfin la version nouée c'est déjà plus cool pour un pantalon un peu plus taille haute encore mais je sais pas alors on est au H&M là maintenant oui j'adore j'aime bien ce beau il est vraiment sympa juste simple et jaune orange c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup et le pantalon c'est plus trop la mode mais vous voyez c'est ce avec des petites billules je trouve assez sympa en fait du coup j'hésite un peu parce que c'est pas vraiment le genre de pantalon que je porterai très souvent je sais pas quoi penser mais le haut franchement je suis pas mal je suis fan en plus il y a le petit collier comme ça il est mignon celui-là il est mignon j'aime beaucoup en plus vous voyez le reflet en arrière comme ça vous voyez même je trouve que comme ça ça a l'air pas mal en fait dites moi aussi ce que vous pensez de ça moi je trouve que la mode elle est passée du coup ça sert à rien de d'investir un peu là dedans alors alors on se retrouve à la maison et c'est surtout la fin de ma petite journée shopping aujourd'hui je me suis autorisée une petite journée shopping surtout parce que je devais préparer des petits trucs pour le voyage donc je dois terminer le loot d'ailleurs plus tôt justement parce que j'ai pas mal de petits trucs à préparer et aussi cuisiner tous ces trucs de la vie mais voilà le loot c'est terminé ça me fait vraiment bizarre en fait de me dire que c'est terminé parce que il y a eu des hauts et des bas il y a eu des moments où j'ai adoré le loot il y a des moments où je me suis dit mais pourquoi est-ce que je fais ça arriver à la fin comme ça je me dis c'est bizarre c'est fini le loot mais en tout cas je voulais déjà avoir d'entamer la fin du loot je voulais vous montrer ce que j'ai pris aujourd'hui dans mon shopping donc j'ai pris cette casquette officier qui était déjà à la mode l'année dernière mais là dans les magasins je les ai retrouvés et l'année dernière j'en trouvais pas du tout en fait j'avais beaucoup de mal à en trouver donc j'en voyais dans les magasins vintage à Paris et je me suis dit c'est une tendance j'avais pas envie de payer 70 euros pour une casquette et là ça va, ils sont abordables, ils sont un peu partout maintenant donc je me suis dit c'est pas mal surtout pour le voyage quand j'ai pas envie de me coffer je mettrai ça je voulais me reprendre le truc solaire que je vous ai déjà montré pas mal de fois c'est une sorte d'huile solaire en fait c'est une protection solaire sous format huile et là j'ai la protection SPF 5 à 30 qui est vide déjà donc je vous montre juste pour vous montrer mais j'avais aussi la 50 qui est aussi vide du coup j'en avais plus du tout et je suis allée en parapharmacie pour mon je sais plus parler pour mon racheté pardon et il coûte 20 euros ici du coup je me dis mais mince il faut que je fasse mon stock en France comme d'habitude donc voilà là je vous montre un petit vide pour vous montrer de pour qu'il s'agit de quoi je parle mais de toute manière je viens de voir là aussi que c'est 150ml donc ça me passera pas en fait et du coup en parapharmacie je me suis rabattue wow j'ai mis ça dans mon oeil j'ai mis le gel douche il est génial c'est celui de chez Caudalie le thé des vignes donc j'ai pris en format voyage j'ai aussi en format grand je préfère l'acheter en format grand en France parce que du coup il coûte 4 euros et ici il coûte presque 10 euros c'est juste incroyable la parapharmacie française à l'étranger c'est super cher en fait mais ça existe du moins mais ça sert à rien si on voit régulièrement en France comme moi et aussi format voyage chez The Body Shop j'ai pris le Fiji Green Tea donc ils ont une gamme pour cheveux que du coup j'ai pas pu tester encore mais j'ai pu en prendre connaissance et j'ai pu en prendre moi celui-ci pour le cuir chevelu pour nettoyer en fait comme avec l'eau de mer etc ça va pas être top 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 pour mes cheveux en parlant de Body Shop j'ai aussi pris le Tea Tree Oil donc l'huile d'arbre à thé puisque avec le chocolat et la malbouffe ces derniers temps ma peau a vraiment souffert il faut vraiment que je la rétablisse du coup et ça ça va être pour la rentrée pour les imperfections et commencer à traiter ma peau parce que j'ai un peu abusé chez H&M je vous avais montré rapidement je me suis repris des boucles d'oreilles souvent vous me demandez où je trouve mes boucles d'oreilles mais c'est un peu partout j'aime même me promener regarder ce qu'il y a et dès que je trouve quelque chose j'achète donc mes magasins préférés pour ça ça va toujours être Zara Mango et H&M de temps en temps H&M c'est vraiment de temps en temps mais The Week Day c'est pas mal aussi And Other Stories et c'est plus ou moins mes préférés il y a parfois promade aussi où je trouve des trucs pas mal mais comme ça vous avez la petite liste et en parlant de H&M j'ai quand même pris le petit O rouge orangé voilà un peu le petit butin du jour et voilà c'est déjà tout j'ai du mal à vous quitter et en fait je voulais terminer sur le projet sur lequel je travaille actuellement et du coup que vous pouvez savoir en premier ça veut dire que j'ouvre vraiment l'atelier beauté confiance donc début de l'été j'avais commencé à recenser les personnes intéressées et on voulait le faire en septembre par contre avec les problèmes familiaux qu'on a eu perso même aussi j'ai pas pu le faire pour septembre donc là je le reprends pour novembre du coup et je vais sortir la liste là bientôt mais si vous êtes intéressé vous pouvez vous inscrire en bas mon objectif c'est toujours de vous permettre de vous mettre en valeur et gagner confiance en vous avec le temps la beauté c'est vraiment ce qui m'a permis vraiment de devenir la personne que je suis c'est vrai que je me suis renseignée pas mal de fois sur plein de trucs le développement personnel mais la beauté c'est le moment où je me retrouvais avec moi-même et maintenant je veux le transmettre aux autres personnes parce que ça a super bien marché pour moi je veux pu le mettre sur papier mettre une sorte de tracking de faire du reverse engineering on va dire donc revenir en arrière et voir les étapes qui sont utiles et pour pouvoir le transmettre donc voilà ce que j'ai prévu de faire pour les personnes qui veulent retrouver confiance en elle qui veulent redevenir qui veulent vraiment devenir une meilleure version d'elle-même voilà comment je pourrais le résumer donc le lien sera en bas d'info pour toutes les personnes qui sont intéressées le programme normal reprendra donc ça va être sur ma chaîne principale je vous invite à vous abonner là-dessus si vous voulez voir d'autres trucs de moi et j'ouvre aussi la newsletter donc c'est à partir de la rentrée donc on est en septembre demain on est en septembre déjà du coup c'est la newsletter qui va sortir aussi donc les newsletters c'est une fois par semaine je vous envoie un récap parce que les personnes qui sont abonnées ne voient pas forcément tout ce qui se passe et du coup je réfléchis même à faire des weekly vlogs donc si vous voulez continuer à voir des vlogs ou avoir des nouvelles ben l'abonnement, la newsletter sera parfaite en fait pour avoir un résumé de moi à chaque fois et peut-être accompagné de vidéos c'est l'idée c'est sur quoi je travaillais ces derniers temps le projet personnel entre vous et moi pour que vraiment ça aide vraiment mon but ça a toujours été d'aider vraiment déjà de m'aider moi et ensuite quand ça marche pour moi de permettre aux autres et voilà la solution que j'ai trouvée j'ai encore une autre solution bien sûr mais bon on verra ça plus tard on va commencer déjà avec ça et j'espère vraiment que c'est quelque chose qui pourra vous parler qui vous intéresse et du coup moi en tout cas ça me bote carrément j'ai mes checklists qu'ils ont préparés j'ai les outils etc de tracking pour le progrès enfin j'ai tout ce que moi j'ai pu faire j'ai pu le retransmettre et c'est juste génial je trouve ça trop trop bien donc si vous aussi ça vous plaît bah pourquoi pas j'en ai parlé autour de moi déjà il y a des gens qui sont intéressés ils disent mais pourquoi je parle pas français c'est des allemandes et je dis bah voilà 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 c'est la fin du Vloute officiellement j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça a pu vous aider dans votre quotidien que ça a pu vous apporter quelque chose ne serait-ce que d'avoir un rendez-vous tous les jours et voilà moi je vous fais plein 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 de bisous je vous aime très fort merci infiniment d'avoir suivi ces Vloutes ça me tient très à coeur de vous remercier parce que suivre ça tous les jours c'est pour moi c'est un marathon mais pour vous aussi et je reconnais j'apprécie tellement d'avoir des gens qui regardent vraiment et à qui ça intéresse donc voilà merci merci du fond du coeur et je vous fais plein de bisous et on se retrouve du coup on continue à se retrouver régulièrement donc rien n'est perdu en bas en barre d'infos vous pouvez avoir accès à tout le reste et je vous fais plein de bisous encore une fois gros 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 bisous à très vite bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada